Bonjour mes amis, que Dieu vous bénisse tous, que le Saint-Esprit soit ou vienne ouvrir la compréhension en relation à sa Sainte Parole, pour que tous aient des oreilles, des oreilles tout le monde en a, mais tout le monde n'a pas d'oreilles pour entendre, c'est le problème. Donc que le Saint-Esprit vienne ouvrir les oreilles, qu'il vienne écouter, qu'il entend sa voix, sa parole, et ouvrir la compréhension pour que alors les personnes puissent comprendre la volonté de Dieu pour leur vie. Voyez bien, Jésus a dit aux disciples, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. « Toute la création. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. » Donc, l'Évangile est distribué à toutes les personnes, les uns et les autres, beaux ou laids, quelle que soit la religion, quelle que soit l'idéologie de genre, peu importe l'Évangile, et pour être annoncée à toute la création, toute la création, sans distinction, sans exception. Maintenant, ceux qui croient seront sauvés. « Ceux qui ne croiront pas seront condamnés. » C'est écrit. C'est clair, transparent, limpide. On ne peut pas ne pas comprendre, même si la personne, même si la personne a des oreilles et n'entend pas la parole de Dieu, mais on comprend cela, parce que cela, tout le monde le comprend, tous comprennent, « Qui croit et est baptisé sera sauvé. Mais qui ne croira pas sera condamné. » Donc, vous qui nous regardez en ce moment, êtes-vous cette créature ? Vous êtes cette créature qui sera sauvée ou condamnée. Cela dépendra de votre croyance juste de vous. La croyance est quelque chose de très personnel, très personnel, individuel. Il y a des personnes qui croient dans les facilités. D'autres qui croient, qui doutent, qui attendent le bon moment. Et d'autres qui tournent le dos et ne veulent savoir de rien. Mais c'est écrit ici, déterminé, décrété, et personne ne peut éteindre cela. Ce qui est écrit, celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Et là, il ajoute, « Voici les miracles. » Nous allons voir les miracles. « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. » Donc, ceux qui auront cru, ceux qui croient, verront ces miracles. « En mon nom, ils chasseront les démons. » « Ils parleront de nouvelles langues. » C'est ce qui est écrit ici. « Ils saisiront des serpents. » « S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. » « Ils imposeront les mains aux malades. » « Et les malades seront guéris. » C'est ici écrit. « Donc, vous qui nous regardez en ce moment, qui avez une infirmité, vous croyez dans le Seigneur Jésus. » « Vous croyez dans le Seigneur Jésus, vous ne croyez pas. » Donc, si quelqu'un, au nom du Seigneur Jésus, vous impose les mains, « Donc, vous serez guéris. » Peu importe si cette personne est ouvrière, ouvrier, pasteur, évêque, si c'est un officiel de l'Église ou non. Cela peut être un membre. Qui croit ? Vous croyez, mes amis. Vous croyez ? Vous écoutez en ce moment la parole. Vous croyez dans ces paroles que Jésus a parlé avant de monter au ciel. Il a donné cet ordre ou ces ordres à ses onze disciples. Et cela a été adressé à tous ceux qui croient. Ceux qui ne croient pas, vous savez, ils sont déjà condamnés. Mais qui croient, qui croient, reçoivent, qui croient et bénissent. Par exemple, aujourd'hui, dans toutes les Églises universelles, le jour est dédié aux malades, aux opprimés, aux personnes qui ont des maladies. Donc, je suggère, je ne peux pas vous imposer les mains maintenant. Mais si vous allez à l'Église universelle aujourd'hui, dans n'importe quelle Église universelle, le pasteur, l'évêque, celui qui administrera la parole, a l'autorité juste en imposant les mains sur vous-même l'ouvrier. Vous avez déjà le droit d'être guéri au nom du Seigneur Jésus. Donc, Dieu nous donne l'autorité. Le Seigneur Jésus a donné l'autorité de son nom. L'autorité de son nom. Et il a ordonné de guérir les malades. Et je pensais, mais comment est-ce possible ? Aucun des disciples n'était médecin pour guérir les malades. Mais quand Jésus dit de guérir les malades, il conditionne les personnes qui croient en lui. Donc, si vous croyez dans le Seigneur Jésus, que vous avez cette conviction que ce qui est écrit doit arriver, parce que c'est écrit, alors vous avez le droit d'imposer les mains sur une personne au nom du Seigneur Jésus et cette personne être guérie. Saviez-vous cela ? Vous qui nous regardez en ce moment, vous avez une infirmité, vous avez une maladie, demandez à quelqu'un chez vous, quelqu'un qui croit, quelqu'un qui croit dans le Seigneur Jésus véritablement. Mieux que ce soit à l'Église, mieux que ce soit à l'Église parce que le sein de la maison ne fait pas de miracle, normalement c'est comme ça. Les personnes, parmi nos parents, tout le monde croit sur notre prière, mais qui croit, par exemple, à l'Église, là il y aura un serviteur de Dieu qui ne vous connaît pas, qui ne sait pas qui vous êtes, qui ne sait pas ce que vous avez. Mais il a cette conviction. L'autorité du nom de Jésus. Le nom de Jésus porte son autorité. C'est comme l'ambassadeur. L'ambassadeur du Brésil, dans n'importe quel pays du monde, est l'autorité maximum du Brésil dans ce pays. Donc l'ambassadeur en Afrique du Sud, l'ambassadeur du Brésil en Afrique du Sud, est l'autorité suprême du gouvernement brésilien en Afrique du Sud. Donc il a l'autorité, ce qu'il dit, il le dit au nom du gouvernement brésilien. C'est la même chose en relation à ce que Jésus a dit. « En mon nom, ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades, et les malades seront guéris. » Mais à cause du nom de Jésus, ce n'est pas parce que celui qui administre, le pasteur, l'ouvrier, l'ouvrière, etc., la personne de l'Église, est plus sainte, non. C'est l'autorité du nom du Seigneur Jésus qui est ici en question. Donc, si vous croyez, allez aujourd'hui, le pasteur, l'ouvrière, l'ouvrier va imposer les mains sur vous. Ils n'ont même pas besoin de prier, il suffit d'imposer les mains au nom du Seigneur Jésus et vous serez guéris. C'est ce qui est écrit dans la parole de Dieu. Et c'est ce que nous cherchons à pratiquer. Croyez. Croire, c'est comme ça. Vous allez et vous vous soumettez à la personne que vous croyez. Vous croyez dans le Seigneur Jésus, vous vous soumettez à son nom, à l'autorité de son nom, au pouvoir de son nom. Donc, quand la personne est guérie, elle a cru, mais ce n'était pas parce que le pasteur, l'évêque, la personne, était très sainte, non. C'est parce qu'elle a utilisé l'autorité du nom du Seigneur Jésus, le pouvoir du nom du Seigneur Jésus. Et c'est ce qui doit être compris. Parfois, le pasteur fait des miracles, utilise le nom de Jésus, utilise l'autorité de Jésus, et la personne est guérie. Alors, beaucoup de personnes, malheureusement, restent accrochées au pasteur parce qu'il a prié et la personne a été guérie de son infirmité. Vous pouvez avoir une gratitude parce qu'il a prié et que vous avez été guéries, mais une gratitude envers Dieu. Il a juste fait son obligation et je ne fais que mon obligation. vous ne me devez aucune faveur. Vous êtes bénéficié par la parole de la foi, par la parole de Dieu, le royaume de Dieu, la parole du royaume de Dieu. Alors, grâce à Dieu, mais ce n'est pas moi, ce ne sont pas mes mérites qui font cela, mais c'est la parole, c'est la parole de Dieu qui doit s'accomplir. Jésus a fait cela avec le diable, il a utilisé la parole, il est écrit, Satan, il est écrit, c'est fini, c'est fini. Jésus n'a pas utilisé son autorité, son pouvoir d'enfant de Dieu à aucun instant pendant qu'il était sur terre. Il utilisait la parole, seulement la parole et il croyait, évidemment. Donc, la parole a fonctionné. Elle fonctionnait et elle fonctionne. Mais, quand la personne ne croit pas, elle périt. Qui croit, Jésus a dit, et il sera baptisé et sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Donc, là est, disons, le secret de la foi. Par exemple, aujourd'hui, comme j'ai déjà dit, c'est le jour séparé pour les infirmes, les malades, les personnes opprimées, perturbées. Aller à une église universelle, quelle que soit l'église universelle, peu importe si c'est le pasteur, l'évêque, s'il est beau, s'il est laid, peu importe. Ce qui compte, c'est qu'il aura l'autorité de Dieu du nom du Seigneur Jésus pour exécuter sa volonté. Et vous qui croyez, serez guéri. Bien sûr, quand la personne sort de la maison et affronte les bouchons, les difficultés pour arriver à l'église, cette créature, c'est parce qu'elle croit. Si la personne a peu de difficultés pour arriver à l'église, mais elle y va, elle a une foi. Maintenant, imaginez la personne qui prend son vélo, prend le, va en mobilette, va en voiture, elle y va de n'importe quelle manière, en train. Mais elle arrive, cette personne, montre qu'elle croit vraiment parce qu'elle se soumet à toute chose, mais elle veut arriver à son, à sa destinée, destinée parce qu'elle croit que là, il y aura un homme de Dieu qui utilisera l'autorité de Dieu pour la guérir. Donc aujourd'hui, c'est le jour dédié aux personnes malades. Aujourd'hui, c'est le septième jour du troisième mois de la nouvelle année qui n'est plus nouvelle. Elle commence déjà à jaunir. « D'ici peu, nous allons entrer dans une autre nouvelle année. » Et de nouveau, cela va se répéter, la même chose. Mais, une chose est sûre, les jours passent très vite, sont légers. Et cela signifie que notre Seigneur Jésus-Christ est aux portes. et les signes de son retour sont là. Qui croient dans ces signes que nous voyons dans le monde qui se produise, seront heureux parce qu'ils protégeront, garderont leur foi jusqu'au retour de notre Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse tous et à demain, au nom du Seigneur Jésus. Amen.